L'administration, il y a une vérité qu'on ne se dit pas, mais aujourd'hui moi je vais dire la vérité que moi je sens, que vraiment c'est que si l'éducation se lève, il y aura son gain. Si la santé se lève, il y aura son gain. Et l'administration, on n'aura seulement que des précomptes, parce qu'on n'a pas un mode de vie, le Togolais n'a pas un train de vie. Est-ce que le gouvernement profite de ça pour agir sur nous ? Aujourd'hui, on a des primes qui sont plus élevées que nos salaires, mais on oublie notre retraite. Le jour que toi qui gagnes 200 000 à ta retraite, tu auras 30 000, c'est le jour là que tu vas réfléchir. Ceux de l'université, ils ont demandé sensibilisation. Ils ont raison. Nous avons besoin de la sensibilisation, non pour la grève, mais pour qu'on nous déduque, pour nous dire ce que c'est que la grève. C'est pour notre bien. Non, j'ai mal. J'ai très mal. L'autre fois, j'ai voulu parler. Quand le docteur Wala a dit que c'est un test, je me suis tuée. Parce que je me suis posé la question, pourquoi ils ont choisi mercredi, jeudi ? Parce que moi, au Gala Central, lundi, tu viens, on te présente une voiture, tu dois livrer ça le même jour. Mais si la grève était lundi, mardi, mercredi, ou le travail que je n'ai pas pu faire le vendredi est là, le lundi, on doit prendre ça ? Lundi, mon absence dira quelque chose. Au boulot, je suis une bagailleuse, hein ? Mes camarades me prennent pour, je ne sais pas, mais quand je suis avec eux, je ne les regarde pas, je les observe. Le Togolais n'observe pas, il regarde seulement. S'il observait, il comprendra. Ce qui est sans doigt. La grève, on veut le faire, mais moi je veux. Je ne fais pas de la politique, hein. Que notre grève-là soulève comme le 19 août.